Merci M. le Président, bonjour à tous. Merci aux organisateurs de m'avoir, c'est eux qui m'ont proposé ce titre, qui au début m'a laissé dubitatif. C'était même à l'origine des modèles mathématiques de la rencontre. Et je me demandais bien comment, en raisonnablement, on pouvait envisager des modèles mathématiques de quelque chose d'aussi sophistiqué, même des fois d'aussi fantasmé. Je ne sais pas si vous avez lu le livre de Jean-Claude Kaufmann, de sociologue, qui a écrit un livre sur la sociologie du couple, où il montre comment, lors du premier jour de la rencontre entre deux partenaires, les fantasmes de la rencontre de l'un et de l'autre sont complètement différents. Donc, mettre des mathématiques là-dedans, c'était quasiment chose impossible. Et puis, comme c'est impossible, du coup, ça stimule l'imagination, et finalement, je les remercie de m'avoir aidé à penser à des choses originales. Ce que je vous propose, c'est de se focaliser sur la question comment des modèles formels peuvent-ils faire le lien entre la rencontre entre deux cerveaux et la rencontre entre deux sujets pensants. Donc, comme on va parler de cerveau, eh bien, je commence par... ça ne marche pas, donc je vais appuyer là. Suivant. Je vais d'abord parler de neurones. Donc, vous savez tous que les neurones sont polarisés. Il y a des charges positives à l'extérieur, négatives à l'intérieur, et que parfois, ils sont... on peut les stimuler, et localement, ils changent de polarité. Et quand cette polarité, quand suffisamment de surface du neurone change de polarité, tout le neurone change de polarité. C'est comme ça que fonctionne un cerveau. Donc, voilà, vous voyez, les neurones 1, 2, 3, 4 sont liés au neurone 5. Si les neurones 1, 2, 3, 4 sont dépolarisés, eh bien, ils vont dépolariser suffisamment de surface du neurone 5 pour que le neurone 5 soit à son tour dépolarisé. Et donc, comme ça, ça fait une espèce de cascade en parallèle où les neurones sont polarisés et dépolarisés. Et dans les années 80, les physiciens, pas les biologistes, les physiciens et les informaticiens, c'était à une époque où les neurosciences n'avaient pas été victimes d'une OPA des biologistes. Il y avait une tension entre les informaticiens et les biologistes. Et donc, c'est les physiciens, avec un article de John Huffield, en 1982, dans PNAS, qui ont essayé de faire des modèles extrêmement rudimentaires de cerveau. Mais il faut bien toujours commencer par des choses rudimentaires pour pouvoir parler de trucs simples. Donc, il disait, ben voilà, un neurone, c'est dans un état plus 1 ou moins 1, c'est activé, désactivé. Un neurone, c'est associé avec un autre neurone. Ah oui, il y avait des synapses, des choses comme ça, des axones. Et que, ben, plus ils sont, plus la force, la connexion entre les neurones peut être faible ou forte, ce qui correspond peu au point à la réalité. Et puis, ben, quand beaucoup de neurones activés sont connectés à un neurone anaval, ben, du coup, le neurone anaval, il s'active à son tour, moyennant une petite relation, vous voyez, déterministe, qui est expliquée sur la diapositive, extrêmement simple. Et donc, comme ça, ben voilà, on a un modèle de cerveau, là. On a quelques petits ronds qui sont des neurones, qui sont activés, désactivés, qui sont reliés les uns avec les autres. Et donc, là, on a une métaphore du cerveau comme un ensemble de particules qui scintillent. Donc, c'est allumé, c'est pas allumé, et puis ça scintille au fur et à mesure que les interactions avec les uns et les autres sont fortes ou pas fortes. Et les physiciens se sont posé la question, mais au fait, ça scintille, mais est-ce que, asymptotiquement, au bout d'un certain temps, ça va converger vers un état stable ? Et bien, les physiciens ont montré que oui. C'est un résultat extrêmement élégant. Ils ont montré que quand on considère comme ça un modèle de cerveau rudimentaire, d'abord, on pouvait définir une entropie et une énergie de cerveau. La métaphore est élégante et en plus, elle correspond à quelque chose. Et puis, ils ont même montré qu'au cours du temps, l'énergie ne peut que décroître. Or, comme l'énergie ne peut pas être infiniment négative, à un moment donné, l'énergie arrive à un minimum et donc, à ce minimum, le cerveau est gelé. Donc, dans ce modèle de cerveau, ça scintille et puis, progressivement, ça tend vers un état stable. On appelle ça un attracteur. Et ce que l'on a montré aussi, c'est que si on fait l'hypothèse que quand deux neurones sont conjointement activés ou désactivés ensemble, alors ça renforce le lien qu'ils ont entre tous les deux, eh bien, on peut montrer que l'état vers lequel converge le réseau de neurones, c'est un état qui a été souvent rencontré dans la vie du réseau de neurones. Autrement dit, cet attracteur est un stigmate de la mémoire. Quand vous voyez quelque chose de souvent, eh bien, votre réseau de neurones, qui est votre cerveau, plus que ne le voudrait le hasard, va converger vers cet état que le cerveau a rencontré souvent. C'est comme ça que c'est une façon d'expliquer pourquoi les êtres humains se souviennent. Et vous voyez, ça n'a absolument rien à voir avec la mémoire d'un ordinateur, au passage, qui est en 0.1, où on se souvient, on ne se souvient pas. La mémoire, là, c'est quelque chose qui est imprimé dans la structure globale du cerveau. Voilà. Alors, le truc original, c'est qu'on peut faire une représentation graphique, non pas du cerveau, mais de l'appareil psychique. C'est-à-dire, l'appareil psychique, c'est quoi ? C'est l'ensemble de tous les états possibles du cerveau reliés les uns par rapport aux autres par leur état énergétique. Ça a l'air compliqué comme ça, mais ça ressemble, en fait, à un relief. Vous avez là... Chaque point correspond à un état possible du cerveau. Donc, on part d'en haut, là-bas, on a un état possible du cerveau, et puis un état adjacent, c'est quand un neurone du cerveau a changé d'état. Donc, c'est un état voisin. Mais ce n'est pas exactement le même état. Et comme on a vu tout à l'heure que spontanément, l'énergie diminuait, eh bien, si l'axe des Z correspond à l'énergie du réseau de neurones, forcément, quand le cerveau évolue, sur cette représentation graphique, le point descend le long d'une pente. Et donc, quand vous voyez quelque chose, quand votre cerveau est dans un état donné, si vous le laissez aller tout seul, eh bien, dans cette représentation graphique de l'état psychique, ça correspond à un point qui va dévaler le long d'une pente pour tomber au fond d'un attracteur. Et quand il est au fond d'un attracteur, c'est-à-dire un minimum, alors il s'arrête. Et on a là, alors par exemple, là, vous avez trois attracteurs qui sont importants. Donc, on pourrait imaginer que ce soit l'attracteur qui correspond au chien, en général, c'est-à-dire la silhouette d'un chien, d'un chat, d'un écureuil. Et donc, vous êtes au loin, vous voyez un petit animal qui gambatte dans l'herbe. Donc, vous êtes au loin, vous êtes en haut. Vous regardez ça, vous réfléchissez. Réfléchissez, ça veut dire réfléchir, ça veut dire laisser son cerveau aller tout seul. Le cerveau pense. Donc, vous pensez et ça correspond graphiquement à descendre le long des attracteurs. Tout d'un coup, vous tombez et vous tombez dans l'attracteur chat et vous dites, ah ben, tu reconnais, c'est un chat. Et vous voyez comme d'ailleurs cette façon de représenter la vie psychique d'un individu colle beaucoup mieux avec ce que l'on ressent qu'avec la description d'un ordinateur. Alors, le point supplémentaire, c'est que ces attracteurs, ils ont des structures, en fait. C'est-à-dire, un attracteur, c'est une dépression, mais dans cette dépression, il peut y avoir des sous-dépressions. Et ces sous-dépressions ont des relations sémantiques les unes avec les autres. Je dis qu'il y avait un attracteur chat, mais à l'intérieur de l'attracteur chat, il y a plein de sous-attracteurs. Si vous avez un chat chez vous, vous allez avoir l'attracteur mon chat. Et puis, si votre voisin a un chat, ça sera l'attracteur du chat du voisin, etc., etc. Donc, si jamais vous rentrez chez vous et que vous voyez un petit animal qui gambade, il dit, tiens, ça doit être un chat. Donc, ça veut dire que là, vous dévalidant l'attracteur chat, mais vous regardez plus attentivement et vous dites, ah, mais oui, mais c'est mon chat, je le reconnais. tac, vous êtes tombé à l'intérieur dans le sous-attracteur mon chat de l'attracteur chat. C'est là qu'on voit l'aptitude à catégoriser des êtres humains qui est consubstantiel du fonctionnement d'une assemblée de neurones. Alors, on peut faire un peu de psychologie développementale. Donc, au début, vous avez un embryon, il a très, très peu de neurones, donc il a un réseau d'attracteurs qui réduit sa plus simple expression, c'est à gauche. Et puis, l'embryon, le fœtus se constituent et nous avons de façon un peu déterminée des attracteurs au moment où nous naissons. Ça, ça a été prouvé, vous savez, que les petits bébés reconnaissent le regard, captent le regard. Donc, nous sommes préprogrammés pour capter un regard. Et on a même montré, vous savez, que les enfants autistes ont moins cette aptitude, ce qui peut expliquer des choses en partie, naturellement. Donc, on est avec un réseau d'attracteurs que nous avons tous en commun. Et ça a sûrement son importance. Mais naturellement, la vie va faire que ce réseau d'attracteurs va être modifié, modelé. Et en permanence, il est modelé. Quand vous sortirez de cette salle, après nous avoir entendus, ça ne sera plus tout à fait le même réseau d'attracteurs. Alors, rassurez-vous, ça ne bouge que tout doucement. Sauf, 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 en cas de traumatisme. Le traumatisme, c'est typiquement un événement fort qui crée à un énorme attracteur. Alors, il peut y avoir un coup de foudre aussi. C'est moins traumatisant encore que, ça peut faire des choses. Donc, il se passe, normalement, le réseau d'attracteurs est assez inerte, il bouge en permanence, il est plastique, un peu comme la surface d'un étang, ça bouge tout doucement. Et puis, par moments, ça peut bouger de façon rapide. Donc là, vous voyez, on a, comme ça, une métaphore formelle, mathématique, puisque géométrique, de ce que c'est que le fonctionnement psychique de l'individu. Alors, bien entendu, c'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est-à-dire que, c'est pas tout à l'heure que je vous ai montré des reliefs qui sont tout simples, mais en réalité, ces reliefs, le relief qui correspond à la représentation graphique de la vie psychique de l'individu, enfin, du cerveau que nous sommes censés avoir, il est extraordinairement compliqué. D'ailleurs, on peut même montrer que le nombre de points de ce relief est supérieur au nombre d'atomes qu'il y a dans l'univers. Donc, vous voyez le niveau de complexité de cet univers psychique. Donc, on peut représenter ça par des reliefs. Alors là, vous voyez, vous avez un grand cratère. Un grand cratère, ça correspond à quoi ? Ça correspond à un domaine bateau. C'est-à-dire, imaginez quelqu'un qui n'aime pas tellement les arts plastiques. Eh bien, dans son cerveau, il y a quand même un attracteur qui correspond à la peinture. Mais bon, comme ce n'est pas tellement son truc, eh bien, le relief est peu creusé. À l'intérieur, vous allez avoir des sous-reliefs, les cubistes, les surréalistes, Léonard de Vinci, etc. Mais tout ça n'est pas très clair et donc, c'est un tout petit relief. Et d'ailleurs, moins il est confronté à la peinture, plus tout ça va s'effacer. Si vous prenez un critique d'art, alors à peu près au même endroit, vous aurez un relief extrêmement pentu, avec plein d'infractuosités dedans, qui correspondra à toutes les facettes qui existent, des particularités, des peintres classiques, contemporains, etc. Plus on visite un secteur, plus on creuse les attracteurs correspondants. Et donc, on peut imaginer que la représentation de notre graphique, de notre vie psychique peut être faite à partir de plein de sortes d'attracteurs différents, mais que le principe est toujours le même, c'est que c'est quoi penser, c'est se balader le long de ce relief. Donc on part de quelque chose, quand on est en haut, on est interpellé et puis on descend, quand on arrive en bas, c'est le Eureka un petit peu, j'ai compris, je sens. Et puis à un moment donné, on est réinterpellé par autre chose, on remonte une nouvelle pente et puis on redescend. Et donc, nous sommes des randonneurs dans le virtuel. Alors là-dedans, la rencontre, c'est quoi ? Alors la rencontre, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en fait, nous sommes des êtres humains et nous avons plein de choses en commun. Le fait que nous ayons tous une mère, le fait que, pour la plupart d'entre nous, elle nous est nourrie, qu'elle avait un sein, etc. etc. Donc nous partageons tous des attracteurs extrêmement forts qui veulent dire à peu près la même chose pour chacun d'entre nous. Mais bien entendu, nous avons tous nos spécificités, c'est-à-dire que nous avons tous des reliefs marqués qui sont en commun, mais si on regarde à la loupe, ils sont tous différents. C'est ce que j'ai essayé de faire. Vous avez deux réseaux d'attracteurs. Si vous faites attention, ils sont un tout petit peu différents. Si vous regardez dans le coin en haut à droite, vous verrez qu'ils n'ont pas exactement le même relief. Donc là, j'ai imaginé ce que serait le réseau d'attracteurs d'un patient et le réseau d'attracteurs d'un thérapeute. Et ils sont dans une situation de rencontre. De rencontre et même, on pourrait dire, de quintessence de la rencontre dans ce que Daniel Vidaloché appelait la copensée. C'est-à-dire où, quand on est en face de quelqu'un, qu'on est dans une situation forte, où on échange, on parle, et puis, finalement, on va emprunter le même rail de pensée. Et ça, c'est une vraie rencontre. Alors, ça correspond à quoi ? Ça correspond un peu à ça, c'est-à-dire qu'en fait, la copensée, cette rencontre très forte, c'est quand l'un et l'autre suivent en parallèle à peu près le même réseau d'attracteurs. À peu près. Et alors, bien entendu, le fait de suivre ce réseau d'attracteurs va faire, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, va modifier notre vie psychique, c'est-à-dire notre réseau d'attracteurs. Et donc, le thérapeute, en naviguant là-dedans, va aider le patient à se restructurer et puis le patient, en échange, va modifier le réseau d'attracteurs du thérapeute qui, en moyenne, s'améliore au cours du temps, prend un peu d'épaisseur. Et je trouve que c'est exactement ce que l'on retrouve dans cette phrase que Daniel Vidaloché avait écrite chez l'analyste et chez le patient. La copensée élargit les réseaux associatifs de la pensée en fray de nouveau et en assure ou en réassure la dynamique auto-transformative. Alors, qu'est-ce qu'on vient de faire là ? Est-ce que ce que je viens de vous raconter est quelque chose de scientifique ou pas ? Ce n'est pas scientifique, je vous ai raconté une histoire. On est bien d'accord. Mais il ne faut avoir aucun complexe à raconter des histoires. Ce qu'on a vu là, c'est qu'il n'était pas complètement absurde de partir d'un cerveau, de deux cerveaux qui se rencontrent et d'arriver à la rencontre entre un thérapeute et un patient dans ce que ça peut avoir le plus de sophistie de fantasmés, voire moins d'indicibles et je trouve que ça fait du bien. Et je vous remercie pour votre attention.